Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre professeur de management des organisations. Aujourd'hui, nous allons aborder le programme de première STMG. Nous allons découvrir ensemble le contrôle stratégique s'impose-t-il. Comment contrôler la mise en œuvre de la stratégie ? Tout d'abord, à quoi sert le contrôle stratégique ? Le contrôle stratégique est la dernière étape du processus de management. En effet, des décisions ont été prises au préalable dans l'organisation. Le contrôle stratégique va servir ici à venir voir si les objectifs que l'on avait fixés au départ sont conformes avec les résultats que nous obtenons. Le contrôle stratégique permettra donc d'identifier les écarts entre les objectifs et les résultats, de déceler les éventuelles erreurs et ensuite de proposer des pistes de correction pour améliorer la future prise de décision. Comment effectuer le contrôle ? Ici, nous avons pris trois types d'organisation. Une entreprise, une organisation publique et une association. Pour bien faire la différence, nous avons donc des caractères quantitatifs et nous avons des caractères qualitatifs. Arrêtons-nous d'abord sur le quantitatif. Pour une entreprise, nous allons utiliser le résultat net, le chiffre d'affaires. Pour une organisation publique, le nombre de prestations qui ont été réalisées. Et pour une association, nous allons regarder le nombre d'adhérents. En ce qui concerne le qualitatif, pour une entreprise, ce peut être les réclamations des clients, le climat social à l'intérieur de l'entreprise. Pour une organisation publique, le délai de réponse aux usagers. Et pour une association, la satisfaction de ses adhérents. Il est donc important, en fonction du type d'organisation, entreprise, organisation publique ou association, d'avoir des éléments de mesure à la fois quantitatifs et à la fois qualitatifs. Merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt sur notre site DigiSchool pour plus de vidéos. DigiSchool pour plus de vidéos.